Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers Legacy Evolution consacrée à notre troisième et dernière Insecticon, le boss de la team Bombshell. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et comme toujours, donc commençons les présentations par la bois-boîte. Ça ne déroge pas à la règle, on retrouve notre boîte de type Legacy Evolution, les codes couleurs et autres. Le plastique mou recyclable sans bulle plastique, maintenant nous y sommes habitués. Un très très bel artwork de notre Bombshell dans son mode Insecte. Sur la tranche latérale droite, ça ne change pas, donc le fameux artwork de la saga. Il y a sur la tranche latérale gauche, notre Bombshell dans son mode Bot en pleine action. Et puis au dos de la boîte, donc comme toujours, le traditionnel produit commercial, notre Bombshell sous sa forme Bot et sous sa forme Insecte. On nous indique également que la transformation s'effectue en 13 étapes. On retrouve d'ailleurs pas mal de petites références au G1. Et puis donc le système d'EvoFusion, ce qui vous permet donc de combiner les armes entre elles. Voilà donc pour la petite boîte. Et vous y retrouverez bien évidemment à l'intérieur la petite notice. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur notre Bombshell dans son mode Insecticone inspiré du Scarabée Rhinocéros. Voilà. On retrouve Legacy Oblige donc un croisement entre ce que pouvait être le jouet G1 et ce que nous avions donc dans la série animée. Alors certains pourront être un peu surpris par ce côté très cubique. Mais là encore, je vous invite à regarder sur le net des photos du dessin animé ou éventuellement des extraits du dessin animé. Et vous verrez que Bombshell, dans le dessin animé, avait vraiment cette forme-là. Que dire de plus ? Eh bien écoutez, l'hommage est bien présent. Les finitions comme toujours sont très soignées. Et on retrouve en hommage au jouet G1, donc voilà cette petite capsule translucide jaune, voilà, certi d'argenté avec le symbole Decepticone. Malheureusement, cette dernière ne s'ouvre pas comme c'était le cas pour le G1. On retrouve également, et ça, ça fait plaisir, c'est ce que je reprochais pour le précédent Schrapnel qui avait des mandibules en plastique teintées dans la masse. Là pour Bombshell, nous avons donc tout l'avant, voilà, juste ici, toute cette partie-là en argenté. Voilà, c'est plutôt pas mal en termes de finition. On retrouve donc, voilà, les yeux comme sur le jouet G1. Voilà, de bien jolies finitions. Des petites peintures métalliques, voilà, bleues ou violettes avec un petit peu de jaune également. Pas mal de moulures, de gravures, de sculptures, bref, voilà, le mode insecte est vraiment sympathique. Alors, ce n'est peut-être pas le plus beau qu'on a vu jusque-là, mais au moins, il a le mérite, donc voilà, de bien rendre hommage, comme je vous disais, donc à la fois au dessin animé et au jouet. Et voilà, moi, ça me convient. Donc, vu de face, voilà ce que ça donne. Deux profils, deux dessus, deux dos et au niveau de l'under carriage. Voilà, c'est propre, tout est bien rangé, casé. On n'a pas de syndrome de quoi que ce soit de visible. Donc, voilà, pour, au vu de la taille de la figurine, c'est vraiment, voilà, une bonne petite chose. On retrouve bien entendu ses pattes avant et les pattes arrières. À savoir que les pattes arrières, donc voilà, sont également des petits accessoires qui peuvent servir, donc, pour le mode robot. Voilà, donc on peut les placer justement juste ici. Et en parlant, donc, d'accessoires, à place, ça me permet d'enchaîner, donc, sur l'accessoire qui est fourni avec notre bombshell, donc, à savoir son blaster. Voilà, là encore, fidèle à la fois au jouet et surtout au dessin animé. Et on a une jolie couleur aussi argentée, métallique. Voilà, ça, ça fait bien plaisir. On n'a pas du blanc, du teinté dans la masse ou autre. Donc, voilà, le gun est vraiment bien, bien fichu. Et puis, en termes de stockage, vous l'aurez compris, vous pouvez, voilà, le placer juste ici. Et voilà, donc, votre bombshell prêt à aller se friter. Et petite chose aussi de sympa à savoir, c'est que notre bombshell, donc, est pourvue de la compatibilité avec les effets de feu, de tir et d'impact. Voilà, en termes de display insectoïde, voilà ce que vous pouvez vous faire si vous souhaitez l'exposer ainsi dans votre vitrine. Voilà, ça lui donne assurément du cachet. Et ça, donc, j'adore. C'est possible, c'est réalisable et c'est tant mieux. Petite photo de famille à présent de mes trois différents bombshells. Nous retrouvons, bien entendu, sur la droite, voilà, notre bon, vieux et précieux G1. Et juste ici, sur la gauche, voilà, la version Combiner Wars, voilà, qui ne démérite pas. Et je trouve qu'en termes de mode insecte, vraiment, si on prend en compte le côté insectoïde, je trouve le Combiner Wars, voilà, plus proche de l'insecte que les deux autres. Et puis, donc, le G1, évidemment, qui ne démérite pas et qui, d'ailleurs, est le préféré des trois pour ma femme. Voilà, ma femme, entre les trois, préfère donc le bon G1. C'est une femme de goût, n'est-ce pas ? Donc, voilà, pour cette première petite photo de famille. Petite photo de famille à présent de mon trio Legacy, enfin réunie et pour mon plus grand plaisir. Voilà, je suis heureux d'avoir les trois dans ma collection. Ah, ça fait vachement plaisir, ça va, voilà, ça va vraiment le faire au niveau display. Enfin, mes trois petits insecticons de type génération. Ah, c'est-il pas beau ? Et pour finir, petite cerise sur le gâteau. Voilà, mes différentes teams insecticons au complet. Ah, ça vous a de la gueule ! Yeah ! Et passons à présent, donc, à la transformation. Et celle-ci, donc, s'avère très simple, intuitive, fun. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc, on retrouve également quelques, voilà, quelques étapes que l'on avait, donc, avec le G1. Voilà, les possesseurs du G1 ne seront donc pas dépaysés. Alors, pour commencer, vous allez tout d'abord retirer, voilà, son blaster, comme ceci. Ensuite, nous allons venir déloquer ce qui va devenir les bras. Hop, voilà, avec, donc, les ergots qui se trouvent à l'extérieur et qui viennent se clipser, donc, à l'intérieur, comme ceci. Voilà, on les met comme ça pour le moment. Ensuite, nous venons, hop, déclipser au niveau de la taille. On vient, hop, déployer toute cette partie présente. On sépare en deux. Et ensuite, on va venir passer, voilà, les panneaux vers l'avant. On rabat le panneau et on loque. Ça, c'est le genre de petite chose que j'adore, voilà. Idem ici. On vient redéployer, rabattre, loquer. On rabat le panneau et le pied. Et voilà, donc, nous avons déjà le bas de notre banque shell. Plus qu'à faire une rotation du bassin, comme ceci. Voilà, comme je disais, la transformation est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Et ensuite, donc, vous venez, voilà, déloquer les bras et les reclipser, comme ceci. On met le tout dans l'alignement. Hop, hop. On vient sortir la petite mimine de l'avant-bras. Tac. Tac. Tac, voilà. Et, pour finir, vous prenez, donc, la partie supérieure, vous la rabattez vers l'arrière, comme ceci. Et vous rabattez, voilà, le petit, son petit laser, comme ceci. Je n'ai plus qu'à venir lui rajouter son blaster. Tac. Et voilà, mesdames et messieurs, notre bon shell transformé. Yes. Et petit 360 de notre bon shell dans son mode bot. Que dire ? Le mode bot est absolument sensationnel. Peu de jours, vide ou creux. J'aime les petits panneaux au niveau des jambes. On a déjà vu ça, bien entendu, avec d'autres TF, mais c'est vrai que j'aime bien. C'est soigné, c'est propre. Ça évite également, donc, d'avoir des jours inutiles. Alors, on a toujours ces petits jours au niveau des avant-bras, mais comme ce n'est pas en noir, ça se voit quand même beaucoup moins que sur d'autres TF de même style. Pour le reste, regardez-moi ça, cette carrure, il est balèze, il est costaud, il est tel que nous le voyons dans le dessin animé. Et puis donc, bien entendu, pas sans nous rappeler, forcément, le jouet G1. Voilà, pas le gros backpack. Tout est bien compact, tout est bien intégré. C'est vraiment, voilà, le mode botte est juste, vraiment juste extra, je trouve. Et petit zoom sur le visage. Là encore, c'est un sans faute. Le visage est parfaitement réussi, maîtrisé, avec donc du métal argenté pour le principal du visage. Un argenté un peu plus chromé, on va dire, pour son espèce de bouche striée. Et puis donc, les yeux en rouge, voilà, métallique, du plus bel effet. Ça ressort super bien, le visage est vraiment canon. Voilà, avec également, donc, le petit abdomen translucide, qui, voilà, qui nous fait penser tout de suite, forcément, donc, aux générations. Voilà, franchement, il est vraiment très, très réussi. Alors, en termes d'articulation, eh bien, vous pouvez donc lever et baisser, voilà, cette partie-là, juste ici. Vous pouvez effectuer, donc, une rotation de gauche à droite, voilà, comme ceci. Mais, vous l'aurez compris, de par cette pièce-là, vous n'aurez pas de rotation de la tête à 360. Ceci dit, voilà, malgré tout, ça reste plus que suffisant. La pub d'oeuvre, regardez-moi ça, l'amplitude du bras, rien à dire, là encore, c'est du parfait. Rotation, voilà, à 360 du bras, mais également de l'avant-bras. Une articulation du coude, hop, à, voilà, on va bien aligner ça, à un peu plus de 90 degrés. Voilà, c'est top, ça fait son taf, jusque-là, rien à dire. Nous pouvons également rabattre les points de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons une rotation à 360 du bassin. Le grand écart JCVD, hop, regardez-moi ça, là encore, pas de souci, il le maîtrise à la perfection, tout comme le grand écart latéral, voilà, et il n'est gêné ni obstrué par quoi que ce soit. Voilà, les mouvements, le mouvement est vraiment fluide. Nous avons un joint champignon qui permet donc une rotation de la jambe, une articulation du genou à 90 degrés. Le pied que nous pouvons lever, baisser, mais aussi incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, voilà, il remplit parfaitement le cahier des charges, rien à dire. Les articulations sont tout à fait, voilà, tout à fait dans ce qu'on peut trouver d'ordinaire. Alors, vous avez la possibilité également de prendre les petits, voilà, les pattes qui deviennent du coup des canons au niveau des avant-bras. Vous pouvez les placer dans ce sens-là, mais vous pouvez aussi les placer si vous le souhaitez. Alors là, ce ne sera pas possible, voilà, c'était ici, voilà, à l'arrière, si vous voulez, quelque chose de, voilà, d'un peu plus discret. Pour ma part, je trouve que ce n'est pas mal, puisque du coup, ça fait bien la patte reliée, voilà, comme ceci. Donc là, pour le coup, ça ne dérange pas. Ah, mais qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Et puis, donc, nous avons aussi la possibilité, toujours avec ces petites papattes avant, voilà, de venir les intégrer au blaster initial. Tac, 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 et voilà, le triple blaster de la mort qui tue. Et là encore, je trouve que c'est sympa. C'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on peut voir souvent avec les Legacy ou Legacy Evolutions. Voilà, la compatibilité des accessoires et des armes entre elles, donc le système Evolution, voilà. Excusez-moi, j'ai des notifs. Donc voilà, non, non, c'est pas mal. Ça rend plutôt pas mal au niveau du flingue, si vous voulez éviter, donc, qu'il ait les papattes apparentes. Voilà, ça, ça peut faire l'affaire. Voilà, donc voilà, pour ce qui est des articulations, des possibilités. Et nous n'oublierons pas également, petite cerise sur le gâteau, la possibilité d'y ajouter, donc, les divers effets de feu de tir et d'impact. Et là, croyez-moi, c'est le feu d'artifice entre les canons, donc, qu'il a sous les avant-bras, son blaster et celui qui se trouve, voilà, au-dessus de sa tête. Vous avez, voilà, de quoi vous faire plaisir si vous voulez faire une séance shooting avec ce bombshell pour lui donner des diverses poses et autres. Ou tout simplement, voilà, pour l'exposer dans votre vitrine. En tout cas, c'est compatible, c'est possible de le faire. Et ça, franchement, je trouve que c'est le petit, voilà, le petit détail qui tue et qui fait vachement plaisir à avoir. Petite photo de famille à présent de mes différents bombshells de type G1, cette fois-ci dans leur mode bot. Nous retrouvons, bien évidemment, notre petit chéri, notre petit précieux, le Génération 1. Donc, à nouveau, bien entendu, le Legacy Evolution. Et puis, juste ici, donc, la version Combiner Wars. Petite photo de famille à présent de la team Insecticans Legacy et Legacy Evolution. Enfin, tous les trois réunis. Et voilà, ah, c'est super badass, ils sont beaux, ils vont trôner fièrement dans ma vitrine. Franchement, je les adore. Un très sympathique hommage. Même si les modes Insectes sont un petit peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Voilà, pour moi, ça reste des figurines très réussies. Les transformations sont simples et efficaces. On a ce mix à la fois, petit clin d'œil, entre le jouet et la série animée. Donc, qui fait plaisir également. Enfin, bref, voilà, Hasbro ne s'est pas foutu de notre poire. Avec ce trio que je trouve vraiment extra. De quoi se faire plaisir dans tous les sens du terme. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille Legacy. Et pour conclure, donc, petite famille de mes différentes collections Insecticans de type Génération 1. Voilà aussi qui vous a de la gueule. Que c'est beau, que ça en jette. Ah, mon Dieu que ça fait du bien. Ouf. Et comme toujours, notons quand même que les géants restent également toujours aussi badass. Voilà, ils ont quand même vraiment pas mal vécu et pas mal, et plutôt bien vieilli. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très très sympathique Bombshell. Voilà, Esprit Génération 1, donc tiré de la gamme Transformers Legacy Evolutions. J'espère que cette revue vous a plu. Vous a permis donc de découvrir cette figurine vraiment très sympa pour les fans des Insecticons. Et bien, voilà. Difficile de passer à côté tant l'hommage est vraiment réussi. La transformation est sympa. Les finitions sont fun. Les articulations remplissent complètement leurs fonctions. Voilà. Voilà, la transformation automatique et intuitive. Vraiment, voilà, je suis super content d'avoir ces trois membres réunis dans ma collection. Voilà, qui fait vachement plaisir. N'hésitez pas bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. D'avance, un grand merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font, vous le savez, infiniment plaisir. Voilà, qui sont source de joie, de plaisir et de motivation et qui me donnent toujours envie d'aller de l'avant. On se retrouve donc semaine prochaine pour... On se retrouve semaine prochaine. On se retrouve fin de semaine. Roger, je suis déjà en vacances, moi. On se retrouve fin de semaine pour de nouvelles aventures. Alors, d'ici là, plein de courage. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. Tchuuuus. Mênez-moi, on s'en compte. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une pète. Il y a un carasbé. Et... Ok, ok, j'arrive. Oh, t'es vraiment un trouillard. Il est où ton bébête, là, que je l'écraise ? Bon, il est lent. Ben, j'ai bien un pchit-pchit, mais je sais pas si ça va suffire. Attends. Pchit, pchit, pchit. Oh, moi, je vois pas de résultat. Par contre, j'ai la gorge qui gratte. Et les yeux qui piquent. Red, tu tues tous les insectes. Enfin, presque. Je voudrais attendre l'éternité pour ça. C'est fini, Prime.